A l'occasion de cette rentrée scolaire, marquée par un contexte sanitaire sans précédent, la ville de Drancy a décidé de doter chaque élève du CPOCM2 d'une tablette numérique. On n'est pas à l'abri d'une éventuelle fermeture de classe, voire d'école. Pour l'avoir vécu au mois de mars, avril, mai, juin dernier, il y a des enfants qui ont été laissés un petit peu de côté, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas d'outils à la maison. Ça nous paraissait important que vous puissiez avoir cette tablette qui va vous être prêtée, qui va vous servir pendant toutes vos années scolaires, qui sera réparée, actualisée en cas de besoin. Et si jamais il y avait un nouveau confinement, ça c'est peu probable, mais si un de vous était malade, était conduit à s'absenter, vous aurez désormais les tablettes pour pouvoir continuer à faire la classe avec votre maîtresse, continuer à apprendre les choses qui vont être essentielles pour votre avenir. Cette décision représente un investissement conséquent pour la ville, 1,8 million d'euros pour l'achat de 5500 tablettes et la mise à disposition de contenus pédagogiques en lien avec l'éducation nationale. Ça va être un outil intéressant pour les apprentissages. Là où c'est intéressant, c'est qu'en plus, il y a une multiplicité au niveau des applications. Donc ça va du français, mathématiques, science, histoire, géo. C'est vrai qu'on touche à toutes les matières. Est-ce que c'était amusant de faire ce défi maths comme ça ? Ah oui ! Oui, c'était bien ? La distribution des tablettes continuera dans les jours qui viennent auprès de tous les élèves, à l'exception des CP. Pour ces derniers, les enseignants jugeront le moment opportun pour intégrer en classe ce nouvel outil au fil de leur apprentissage de la lecture. Sous-titrage ST' 501